Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo test, le test éclairé et argumenté de Dirt Rally 2.0. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour décortiquer ce jeu. Alors tout d'abord, jetons un coup d'œil à la boîte, puisque nous avons eu la chance, grâce à Cochmedia France, de recevoir le jeu une petite semaine avant sa sortie, ce qui m'a permis de vous réaliser cette vidéo pour aujourd'hui, puisque nous sommes le 26 février, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et évidemment, c'est le jour de sortie de l'édition standard du jeu. Ce jeu sera donc disponible en deux versions, une édition de luxe qui depuis le 22 février est disponible en dématérialisé pour les personnes ayant précommandé le jeu. Et c'est un jeu qui sort sur Xbox One, PlayStation 4 et PC Steam. C'est la suite de Dirt Rally, sortie en 2015, tout d'abord en Early Access sur PC et ensuite également sur console de salon. C'est un jeu que l'on doit au studio de développement anglais, Codemasters, à qui l'on doit les nombreux collines matérialis. Et depuis quelques années, notamment les jeux officiels du championnat du monde de Formule 1. Merci Cochmedia France de m'avoir fourni ce jeu en version Xbox One et PC. Je peux donc vous donner un avis sur les deux supports que j'ai pu tester. Alors, j'ai piloté la vidéo avec un volant Thrustmaster TS XW Racer avec la roue R383 Sparco, un Thrustmaster TH8A pour la boîte en H et un TSS Handbrake, le frein à main de Thrustmaster. Vous avez toute ma composition de setup dans la description si vous souhaitez plus amples détails. Alors, j'ai joué donc à ce jeu à la manette sur la version Xbox One et sur la version PC. Vous avez pu en voir d'ailleurs quelques vidéos sorties lors des derniers jours et en version volant, évidemment. Il est inutile de préciser qu'à ce stade, il faut encore travailler un petit peu sur le force feedback, le ressenti, etc. Et donc, effectivement, le ressenti n'est peut-être pas optimal de tout le potentiel que peut donner ce jeu. Alors, ce test sera divisé en plusieurs parties. On va parler tout d'abord du contenu, ensuite de la réalisation. On va évoquer brièvement le mode carrière, ensuite la physique et le ressenti au volant, le force feedback et enfin une conclusion. Alors, tout d'abord, passons en revue ce que contient ce Dirt Rally 2.0. Beaucoup, depuis quelques jours, crient un peu partout sur les réseaux sociaux et sur les forums et sur les vidéos des différents tests. Oui, le contenu, il est nul, il est vide, il n'y a rien, il manque 300 voitures. Non, un jeu n'est pas mauvais parce qu'il n'a pas 400 voitures. Donc, on va venir au chiffre. 50 véhicules différents, 6 environnements de rallye et 6 environnements de rallye cross. Voilà le contenu de ce jeu. Attention, les contenus ne sont pas interchangeables. Il n'y a pas de possibilité de rouler avec les voitures de rallye cross sur une spéciale de rallye et vice versa. Des modes de jeu qui sont variés et complets. Un mode contre la montre qui est très sympa dans les conditions optimales de spéciale où toutes les spéciales sont disponibles. Un mode qui vous permet de créer vos propres championnats avec un changement de classe selon la course que vous allez faire. Vous pouvez faire trois manches, trois avec une voiture de rallye moderne et la quatrième avec une voiture de rallye historique, etc. Un mode carrière donc. L'ensemble du contenu est tout de suite débloqué. Donc, vous ne devez pas commencer à vous dire, je vais devoir apprendre à faire mes talons pointes pour pouvoir débloquer une groupe B ou quoi. Non, non, pas de question de ça ici. En tout cas, dans le mode libre, vous êtes justement libre de faire ce que vous voulez. Un contenu étoffé par le championnat officiel de rallye cross, le WRX, qui est ici présent. Alors, il n'est pas tout à fait à jour, vous n'avez pas les voitures et les circuits 2019, mais vous avez le championnat 2018 pas complet non plus. Mais il y a quand même des nouveautés, des nouveaux circuits, des nouveaux environnements. Le circuit de Silverstone, de Catalonia et de Météo-Belgique, trois nouveaux environnements. Et on retrouve les pistes classiques qu'on avait l'habitude de voir dans Dirt 4 et dans Dirt, évidemment, au fil des années. Dont Eulies, par exemple, ou encore la piste de Portugal, j'ai oublié le nom, ça va me revenir, évidemment. Mais bon, on perd par contre l'Eden Hill en Angleterre, puisqu'elle est remplacée par Silverstone. Alors, au-delà de la licence WRX pour les voitures et les circuits, il y a des nouveautés aussi dans ce jeu, au niveau des catégories, avec une catégorie GT qui arrive. Alors, on la doit évidemment, non pas une lubie de Codemasters, il y a bel et bien eu des GT qui ont roulé, mais pas toutes. Donc, effectivement, on a ici une Ford Mustang, une Camaro, une Porsche, une Aston Martin. La Porsche et l'Aston Martin roulent en rallye un petit peu partout dans le monde, notamment en France, on l'a vu avec François de Lecour. Il faut recouvrir cette belle bête, très sympa au niveau du son. Et finalement, quoi vous dire, si ce n'est que ça fait un petit peu penser à un mini Pike's Peak, en tout cas des voitures de GT lancées comme ça sur des spéciales de rallye. On sent une petite frustration de ne pas avoir de course de côte peut-être dans ce Dirt Rally 2.0. Autre mode de jeu dans le contenu très intéressant, c'est un championnat ou en tout cas des événements qui vont se dérouler de manière journalière ou hebdomadaire dans le jeu, face aux IA ou face aux autres joueurs dans le mode multi. Mode multi également, très clé. Au niveau du contenu, on notera tout de même, même si ça passe dans la réalisation, des événements qui ont été ajoutés. Par exemple, lorsque vous êtes en championnat, vous pouvez tout simplement avoir une voiture qui s'arrête sur le bord de la route. Les pilotes en sont sortis et on vous dit de ralentir. à l'image de ce qui était à l'époque présent dans Richard Burns Rally et dans Rally Evolved, pour ceux qui ont connu ces deux titres. Passons à la deuxième partie de ce test avec la réalisation. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais peut-être digresser, je vais tenter de me contenir et de rester sur ce que j'ai de l'important à vous dire. pour ne pas trop distiller les informations capitales. Alors le jeu, vous le voyez, a effectivement une volonté de développer son ADN de passionné de rallye. Vous n'avez plus ici de contenu comme on aurait pu espérer voir ou craindre de voir. Avec des digressions comme du Gymkana ou ce genre de choses. Dirt Rally reste Dirt Rally. Et ce n'est pas Dirt 4, donc ce n'est pas la suite de Dirt 4. Soyez bien clair avec ça. Si vous avez bien aimé Dirt 4 avec ce côté off-road, avec des buggy, des pro, tout ça. Hormis ici le kart cross, vous n'allez pas forcément vous amuser avec un jeu qui, bon sang, est difficile. On y reviendra après sur la physique et le fortune back. Mais ici, vraiment, c'est pour les passionnés de ce qu'est le rallye, de son histoire, de ses voitures marquantes. Et rien de plus. Alors, au niveau de la réalisation, une nouvelle fois, les cockpits sont très précis. Donc c'est très agréable. On voit qu'il y a les LED, on n'a pas 40 fois le même volant. Donc tous les cockpits sont bien respectés. Je n'ai pas vu de grossière erreur. Certains ont un peu crié au scandale de voir des petites voitures françaises équipées d'un volant à droite. Sachez qu'évidemment, certaines voitures françaises ont eu beaucoup de popularité dans les rallyes anglais. Et donc on a préféré les proposer avec un volant à droite. C'est le cas notamment de la petite 205 GTI. Au niveau des caméras disponibles, elles sont plutôt adaptées, que ce soit aux joueurs manettes ou aux joueurs volants. Vous allez vous adapter sur un triple écran avec un tableau de bord fixe. Ce sera très sympathique. Là où une vue poursuite pour les joueurs à la manette donnera un meilleur avis, une meilleure estimation de la voiture sur la route. Au niveau des pénalités, la gestion de ces dernières est plutôt logique. Puisqu'on a effectivement des pénalités lorsque l'on fait des choses qu'il ne faut pas faire. Jusque là, vous me direz, rien d'anormal par exemple. Pour démarrer une spéciale, il faut tenir son frein. Si ce n'est pas le cas, vous prenez une pénalité. Lorsque vous revenez en piste avec l'aide qui vous replace sur la piste, une fois que vous êtes sans prix de la route, une fois de plus, pénalité. Si vous décidiez d'aller faire un petit tour dans le public, ce qui n'est pas possible, je vous rassure visuellement, c'est également une pénalité. Et si vous excédez votre temps de service dans votre carrière, vous avez également une pénalité. Ce qui est aussi logique. Le niveau de difficulté est inspiré des jeux de Formule 1 de Costmaster dont vous avez entre 20 et 100 % de difficulté. Effectivement, si vous êtes débutant, vous allez pouvoir vous en sortir, même si le jeu n'est pas forcément fait pour vous. J'y reviendrai plus tard. Mais il y a vraiment une marge de progression. Si on veut se faire au jeu et découvrir un petit peu les spéciales avant vraiment d'attaquer pied à fond quand on a une route qui est bloquée, dont on ne devine pas la suite, effectivement, le mode où on a une IA moins performante évite la frustration qui est sans doute le sentiment le plus présent dans le jeu, le plus omniprésent au fur et à mesure, et des spéciales roulées. Alors, au niveau de la réalisation des lumières, on va parler un petit peu de l'image, de la réalisation du jeu. Le jeu est globalement plutôt fluide avec quelques ralentissements sur les ralentis quand vous évoluez avec une grosse résolution. Ça dépend aussi de ma machine, donc globalement, c'est très propre. Hormis peut-être un petit défaut, si vous roulez avec de grands écrans ou en tout cas avec un bel écran, vous risquez de voir, notamment sur les versions de console, un petit peu de blur, de flou dans le fond de l'image. C'est-à-dire que si vous arrivez dans le fond d'une forêt, par exemple, vous allez avoir vraiment des ombres qui, pas forcément du clipping, mais plus du blur, ou en tout cas, la distance d'affichage, parfois, n'est pas toujours en rythme avec votre voiture. Ça gâche un petit peu, mais vraiment, si vous avez le temps de regarder le bout de la spéciale, donc pour l'instant, ce n'est pas vraiment un souci. On va parler d'un point primordial dans un jeu de rallye, le copilote. Et celui-ci est incarné par Stéphane Prévost, qui, contrairement à ce que le jeu vous annonce, n'est pas français, mais belge, puisque, amis français, vous aimez défendre vos idoles, eh bien, moi aussi, je vais défendre, puisque je suis belge, je suis m'ignoré. Je suis ferrant passionné de Stéphane Prévost, qui a longtemps été le copilote d'un pilote belge que vous connaissez peut-être, Bruno Thiry, et il a évolué ces dernières années, notamment au Dakar, avec François Duval aussi, en championnat du monde, ou encore chez Subaru, avec Solberg, et encore bien d'autres choses. Donc Stéphane Prévost est une institution pour les passionnés de rallye en Belgique, également en France, j'imagine, il n'est pas méconnu. Mais voir un petit drapeau français à côté de son nom aurait été un beau clin d'œil de mettre un belge, effectivement, sur la voiture. Vous avez votre nom et celui du copilote avec un drapeau français. Ceux qui l'ignorent n'en seront absolument pas perturbés. Ceux qui le savent, voilà, ça fait un petit peu bizarre. Mais il n'est pas là pour nous montrer sa carte d'identité, notre ami Stéphane Prévost, il est plutôt là pour nous guider sur ses routes, qu'elles soient nocturnes ou, eh bien, sous les trompes d'eau, et il le fait plutôt bien. Il faut avouer qu'ici, le point sans doute le plus critiqué par l'ensemble, des joueurs dans le premier dirt rallye, était sans doute le copilote qui était parfois un petit peu aux fraises ou en tout cas pas tout à fait précis. Ici, eh bien, on a une chose que l'on n'avait pas avant, c'est l'élocution. Alors, je ne parle pas de la version anglaise, je parle vraiment de la version francophone. L'élocution Stéphane Prévost est absolument parfaite. C'est-à-dire que s'il y a une méfiance, s'il y a une liberté d'accélérer pied à fond, eh bien, on va le ressentir tout de suite dans ses notes. Voilà, vous avez eu un petit aperçu des notes comptées par Stéphane Prévost. Alors, la seule chose que je pourrais lui reprocher éventuellement, c'est lorsqu'il sort de son rôle de copilote et devient voix de jeu vidéo. Une fois qu'on termine une spéciale de 10-15 km, qu'on est vraiment rentré dedans, on a suivi les notes et sa voix, eh bien, au moment d'arriver sur la ligne d'arrivée au contrôle, il nous sort une phrase qui, généralement, est absolument hors intonation, hors contexte. Et il nous fait « Oh là là, j'espère que ça suffira. J'espère que la voiture tiendra le coup. » Il faut maintenant regarder les chronos. Vous voyez, c'est un peu dommage parce que, voilà, toute l'intonation et toute l'expérience qu'il a dans les notes, ce qui est, en fait, finalement, le plus important. Le reste est assez inintéressant. Voilà, il est là pour donner les notes. Il le fait très bien. Mais en dehors de tout ça, voilà, c'est un petit peu limité, mais ça n'est pas son métier, rappelons-le. Et il s'en est extrêmement bien sorti, évidemment. Alors, on continue dans le côté réalisation avec, eh bien, quelques problèmes, quelques manquements tout de même au niveau du contrôle. Alors là, je vais peut-être soulever un problème puisque c'était le contenu de la réalisation, mais certains pleurent en disant « Oh là là, il n'y a pas 400 voitures, c'est pas un jeu bien. » En fait, ce que vous n'avez pas compris pour beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos, c'est que Dirt Rally, eh bien, ce n'est pas un jeu de rallye, c'est une simulation, on va être. Et quand vous êtes dans une simulation, vous avez besoin d'expériences de pilotage. C'est-à-dire qu'il ne vous faut pas 60 expériences ou 150 expériences de pilotage. Il vous en faut 15, 20, mais excellente. Et c'est ça le problème. C'est que beaucoup disent « Ouais, le contenu est vide, le jeu n'est pas intéressant. » Les deux seules choses, les trois seules choses vraiment qu'on peut reprocher si vraiment on cherche au jeu, c'est l'absence de neige sur le contenu de base, ce qui sera corrigé avec le DLC, évidemment, le Season Pass, qui vous donnera le Monte Carlo, évidemment, où on aura de la neige. Donc, dans le contenu du jeu que vous allez acheter dans votre boucherie préférée la semaine prochaine ou aujourd'hui, il manque la neige. Donc ça, c'est un peu un défaut de contenu. Ensuite, au niveau des voitures, vous avez tous les fractions, la propulsion, la 4 motrices, le groupe B, c'est à peu près la même chose. Mais, voitures des années 90, voitures des années 2000, vous avez du groupe R2, R4, R5, N4, R5, pardon. Il manque le WRC. Est-ce vraiment un manque ? Je ne suis pas si sûr que ça. Surtout, ce qui a fait beaucoup parler, c'est l'absence de certains modèles qu'on avait dans le premier d'Hortrali et qui vont revenir, ne vous inquiétez pas, via des DLC qui seront présentés sur Section au passage. Mais surtout, une voiture qui manque, c'est la 306 Maxi. Et effectivement, pour son son et pour sa physique et sa conduite, la 306 Maxi était sans doute l'une des voitures préférées des joueurs de Dirt Rally 1er du nom. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut reprocher en termes d'absence de contenu. Les gens qui disent que c'est nul parce qu'il n'y a pas 50 WRC, il n'y a pas 50 R4, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Il y a déjà tellement de choses à apprendre avec les voitures qui sont présentes. Il y a un peu moins d'une quarantaine de voitures en mode rallye, un peu plus d'une dizaine en mode rallye cross. Les gars, le temps de tout maîtriser, vous allez avoir du boulot. Le temps de tout peaufiner, de régler, etc. Croyez-moi, il y a de quoi faire, vraiment, pour une simulation, je précise. Alors, un autre point que je voulais évoquer aussi dans la réalisation, c'est le son. Alors, le son, par contre, là, on est digne des meilleures captations sonores. Ça a souvent été un problème dans les jeux de rallye. On sait que les derniers opus de séries connues d'autres studios de développement se sont fait absolument allumés à juste titre, très souvent, pour la qualité de leur son. Ici, peu de choses à reprocher. Le copilote ne gâche pas le réalisme. Le moteur, le son du relief, du tarmac, les dégâts, rien n'est à mettre à la poubelle. Tout est parfait dans l'ambiance. Peut-être une absence de public pour vraiment pinailler, où on se dit, on aimerait bien des montagnes du Turini collées avec 5000 personnes qui nous jettent de la neige. Donc, OK, là, c'est vraiment utopique de rêver de ça. Mais, globalement, je n'ai absolument rien à redire sur le son, que ce soit certains modèles de rallye cross, notamment la Clio, qui est un petit bourdon, ou encore des modèles qui m'ont bien surpris en termes de son. Enfin, la Stratos, toujours aussi fidèle, la Quattro, même les voitures modernes. Je crois que la petite 208 est aussi très sympa. Donc, franchement, au niveau du son, il n'y a absolument pas matière à se plaindre. Alors, on continue. On va bientôt terminer cette partie réalisation avec l'intelligence artificielle. J'en profite de vous montrer un petit peu de rallye cross pour vous expliquer que, donc, on peut choisir la difficulté, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais surtout, bien, l'intelligence artificielle n'est pas si mauvaise que ça. Elle n'est pas simplement sur un rail. Je parle du rallye cross, évidemment. Elle n'est pas vraiment sur un rail. Elle a un petit peu sa vie, des fois. Elle sort large, elle rate un freinage, elle rate un frame. Donc, globalement, elle commet des erreurs. Est-elle imbattable ? Non. Est-elle seule sur la route sans vous ? Non, clairement pas. Elle considère, elle prend l'extérieur, elle croise, elle se débrouille. Elle n'est pas exceptionnelle, mais on peut lui mettre, si on veut parler comme à un enfant de 5 ans, un bon 7, 8 sur 10. Vraiment, voilà, vous n'allez pas rage-quittre à cause du NIA qui nous a mis dans un tas de pneus sur un circuit de rallye cross. Autre point positif dans la réalisation, la longueur des spéciales. Et je précise bien la longueur des spéciales. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a des spéciales qui peuvent durer environ 10, 15 minutes et qui, avec des propulsions comme par exemple une Porsche, peuvent être un véritable challenge pour les nerfs et pour la concentration. D'autant plus si vous jouez sans assistance et avec tous les éléments qui sont nécessaires pour vivre une bonne expérience de rallye, c'est-à-dire un bon volant à retour de force, une boîte en hache, un embrayage et un frein à main. Bref, si vous avez ce kit complet chez vous, rien ne vous empêche de vous lancer à l'assaut de route qui dure peut-être, je ne sais pas, 10, 15, 16, je crois, le plus long que j'ai vu, c'est 16 ou 17 kilomètres de mémoire. Et bien, ça convient, c'est très bien, ce n'est pas plus, ce n'est pas trop peu. Évidemment, vous avez des spéciales qui font 2, 3 kilomètres, mais vous êtes constamment au frein à main en train de vous battre pour placer la voiture. Ça, c'est plutôt cool. Dans la partie réalisation, j'aurais voulu évoquer les physiques, etc., mais on va en parler après. Je crois qu'on a quasiment fait le tour du côté réalisation. Deux points cependant pour conclure. Tout d'abord, la qualité des livrets proposés. Chaque voiture arrive avec une livrée quasiment officielle, en tout cas la livrée d'usine. Ensuite, vous avez entre 4 ou 10, 12 livrets. Et je dois vous avouer que les livrets qui sont proposés, ça ne casse pas 3 pattes à un canard. On a dit un peu de bleu, un peu de rouge, donc ça, c'est vraiment dommage. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est que grâce à des skinners que je ne citerai pas, comme Arnaud Rally, par exemple, que vous pouvez peut-être aller voir sur le site, eh bien on pourra déjà modifier les skins, les décorations dans le jeu. Je vous ferai peut-être un photo plus tard. Mais on peut intégrer des décos personnalisées sur certains modèles. Et ça, c'est plutôt cool, parce qu'on va pouvoir retrouver les voitures avec le tabac dans leur livret de l'époque, etc. Donc ça, c'est vraiment sympa pour quelques vidéos qui peuvent être publiées plus tard. Et dernier élément que je voulais évoquer avec vous au niveau de la réalisation, c'est la qualité un peu médiocre des effets de pluie, pas des effets météo globalement, puisque sur la route, la présence de la dégradation, des passages des voitures, enfin tout ça est vraiment très intéressant, on y reviendra dans la physique plus tard. Mais au niveau de la pluie visuelle, pareil, ça goûte sur votre pare-brise, il n'y a pas d'effet suite au vent, suite au virage, voilà, c'est juste de l'eau sur le pare-brise qui stagne et les suive-glaces la nettoient. Donc ça, un peu dommage, parce qu'on sait que Codemasters a beaucoup d'expérience avec la pluie. Dans les jeux de Formule 1, on ne peut pas se plaindre de la qualité des effets de météo. Ici, par contre, il y a peut-être un petit peu à retravailler. Dans droite, 5 sur Boss, dans gauche, 6 sur Ciel, dans caché, droite, 1. 30 mètres, gauche, 4. Soulages, 30 mètres, caché, épingle gauche. 50 mètres, droite. Prenons quelques instants pour évoquer le mode carrière. Celui-ci est utile simplement si vous souhaitez faire évoluer votre équipe. Vous avez donc la possibilité de recruter du staff, de vous lancer à l'assaut et à l'achat de bolides historiques, ensuite les personnaliser et les améliorer pour faire évoluer toute votre structure et participer à des championnats et à des épreuves, évidemment. La phase de réglage au niveau du mode carrière est assez complète, assez évolutive. On commence avec de l'historique, on finit vraiment le top du top. Il faut simplement accumuler des crédits et des poids qui vous permettront d'évoluer au niveau de votre équipe. La gestion du staff et les compétences de l'équipe est à l'image de ce qu'on avait dans Dirt 4, évidemment. Et le but simplement de cette carrière, au-delà d'avoir fait le tour du jeu, c'est simplement de remplir son garage. C'est triste, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur la carrière, si ce n'est qu'il faudra bien évidemment gérer les dégâts, les check-downs, la préparation en amont, les pneus, etc. Mais on va tout de suite passer à la physique et au force feedback du jeu. Alors là, on va entamer le dernier gros point de ce test, la physique et le force feedback. Je vais parler du comportement des voitures. Évidemment, c'est toujours très subjectif puisque chacun a un volant différent, une expérience différente et un ressenti et des compétences différentes. Je vous donne mon avis, prenez-le pour ce qu'il est. Alors, j'ai noté beaucoup de choses, dont une qui fera plaisir à beaucoup de gens, l'absence de l'effet savon qui était ressenti dans le premier Dirt. Effectivement, certains avaient ce sentiment de stagner au-dessus de la route, de voler un petit peu à l'image du DeLorean dans Retour vers le futur. Ici, on ressent l'effet de l'adhérence et la différence surtout entre les modes de propulsion, que ce soit une voiture qui est en traction, en propulsion, en 4 roues motrices, sincèrement, ça vous change totalement le gameplay. Ajoutez à ça la surface sur laquelle vous évoluez, puisque celle-ci peut être totalement différente. En effet, si vous démarrez votre rallye en tête, vous aurez une piste parfaitement plane, prête à être balayée par votre voiture. Par contre, si vous vous élancer de plus en plus loin dans le peloton, vous découvrirez une piste avec des ornières, des bosses, des trous, et beaucoup plus sale, beaucoup moins adhérente. Et ça va effectivement influer sur la gestion de vos pneumatiques, puisque avant chaque spécial, vous devrez, selon la distance, la température de la piste, non pas de l'air, ça ne bouge pas, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de gestion de l'ambiance au-delà du contact du pneu avec le tarmac. Là, vous devrez gérer si, avec une spéciale de 15 km, vous partez en pneu médium ou en pneu dur. Effectivement, ça, il suffit de suivre la logique de la gestion des pneus. Donc, différence de ressenti au niveau de passage de la puissance au sol, donc quelle que soit la voiture, ici, vous avez une traction, une petite R2. Voilà, tout se fait au train avant et sous la pluie, ce n'est pas forcément très simple. Alors, le jeu est jouable à la manette, si jamais vous jouez à la manette, vous pouvez y jouer. Mais il n'est clairement pas fait pour ça. Le jeu n'est absolument pas fait pour être joué avec une manette. Loin de là, il est fait 100% pour les joueurs volants, puisque c'est une simulation et elle nécessite un périphérique adapté. Attention, je ne vous dis pas de ne pas acheter le jeu si vous ne pilotez pas avec un volant. Je vous dis simplement que si vous êtes à la manette, vous n'allez pas avoir l'entièreté de l'expérience proposée par le jeu. Donc, la dégradation du circuit, je vous l'ai dit, selon l'ordre de départ, la gestion des pneus également. Les dégâts rendent la voiture irréparable, ou en tout cas, visuellement, ce n'est pas très accurate. En tout cas, peut-être des dégâts aéros si vous tapez la voiture, mais c'est plus précis et plus subtil sur les dégâts mécaniques, mais pas sur le visuel de la voiture. Voilà, ça ne rend pas très bien. Mais globalement, en gros, si vous tapez du côté droit et que vous crevez une roue, vous pouvez la changer ou continuer. Votre copilote vous invitera d'ailleurs à le faire. Si vous n'êtes pas trop tard dans la spéciale, vous ne pouvez embarquer aucune, une ou deux roues de secours. Si jamais ça vous intéresse, vous le savez. Mais voilà, le fait que, par exemple, vous perdez vos pneus sur une longue spéciale parce qu'ils n'ont plus de grip, vous allez glisser, vous allez vous retrouver complètement tête à queue. Ça va être une catastrophe et vous allez tout perdre dans les 50 derniers mètres. Ça arrive, ça m'est arrivé, effectivement. Autre événement peut-être à prendre en compte, c'est l'arrivée d'une nouvelle gestion des suspensions. En tout cas, par rapport au premier derfrague, on sent qu'il y a eu beaucoup de travail à ce niveau-là et la mise au point de votre suspension sera primordiale pour la gestion de la voiture puisque ça va nous donner un véritable ressenti de la route et surtout un grip. Si vous plantez dans la dureté ou la hauteur de caisse de votre voiture, vous allez tout simplement vous retrouver les quatre fers en l'air et il n'est pas rare de justement finir en sortie de piste dès que vous allez sur les accotements puisque les spéciales sont bien étroites et ça aussi, c'est très jouissif. Voilà donc globalement sur la physique et le force feedback, si ce n'est un dernier point qui est un point négatif. Que vous soyez sur la terre, sur le sable, vous n'avez pas vraiment de différence dans les vibrations et dans le retour de force, c'est-à-dire que vous êtes juste sur un terrain cassant. Je ne sais pas si on verra une différence quand la neige sera là, pour l'instant, dans le jeu que j'ai entre les mains, je ne vois pas de différence. Ça, c'est vraiment dommage que je sois... Alors, sur une spéciale en tarmac et une spéciale en terre, il n'y a pas de problème, vous voyez la différence, je ne dis pas ça. Juste que si vous êtes dans de la boue, dans du gravier ou dans du sable, vous allez juste glisser et il n'y a pas vraiment de feeling. Ou alors, je n'en ai pas vraiment senti la différence, peut-être que des périodes plus expérimentées, oui. Mais globalement, un joueur lambada comme moi, comme dirait l'autre, un joueur lambda comme moi, il ne va pas forcément se dire « je suis sur du sable, je suis sur de la terre, je suis sur du gravier ». Non, il va juste dire « ça glisse ». Voilà, ça, c'est un peu dommage. On aurait aimé peut-être que le gravier soit plus ralentissant, que le sable soit justement plus glissant. Je ne sais pas, au niveau des sensations, même en réglant bien les suspensions, en se prenant vraiment la tête, je n'ai pas trouvé de différence au niveau du force feedback et du ressenti. Une fois de plus, le force feedback va évoluer, Transpensator va mettre à jour les firmwares, ainsi que Fanatec et les autres marques. Mais, à ce sujet, d'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos de Franck Connen, notre ami Corse, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tutos sur Dirt Rally depuis longtemps. C'est son jeu favori et il en connaît un rayon. Donc, allez voir, lui, en tout cas, il vous aidera sans doute mieux que moi pour régler votre volant, votre force feedback, etc. dans Dirt Rally. Alors, on va en conclure quelque chose de ce jeu. Alors, je vous mets un petit tableau qui résume un petit peu la situation du jeu. Sincèrement, que dire, si ce n'est que c'est un jeu à posséder dans sa bibliothèque, évidemment, si vous êtes passionné du jeu de rallye, passionné de rallye, tout simplement, puisque c'est une ode au championnat différent, ayant marqué l'histoire du rallye. Donc, il est destiné aux passionnés de simulation assiste. Il nécessite plus de contenu uniquement pour le grand public, parce qu'un vrai passionné de rallye va s'y retrouver pleinement. Il ne faut pas plus de voitures, sincèrement. Il est fidèle aux joueurs de simulation, c'est-à-dire qu'il est peut-être un peu moins destiné au grand public, mais les joueurs à qui il s'adresse seront sans doute conquis. Il n'est pas injouable à la manette. C'est un point positif, ce qui n'est pas forcément le cas du premier, même avec beaucoup de réglages. C'est un bonheur au volant. Si vous êtes équipé d'un levier de vitesse, d'une boîte en hache, d'un frein à main, vous allez tout simplement prendre du plaisir. Effectivement, réglez votre volant en conséquence. C'est vraiment agréable quand vous avez un volant avec lequel il faut se battre à une main avec 900 degrés de rotation. C'est vraiment cool. Il faut adapter selon la voiture. Il est vraiment à posséder, même si on possède le premier. Il ne faut pas passer à côté. Sincèrement, il y a quand même de l'évolution au niveau de la physique, puisque c'est le but, il n'est pas forcément recommandé pour les débutants. Je crois que c'est le mieux, pour résumer ce Dirt Rally 2.0. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris énormément de plaisir à rouler avec ces voitures. J'ai retrouvé beaucoup d'ambiance d'anciens jeux de rallye performants à leur époque. Il y avait en tout cas marqué les testeurs d'il y a 15, 20 ou 30 jeux. Après, la question, et oui, il le faut dans votre bibliothèque, est-il meilleur que le fameux Richard Burns Rally ? Non, peut-être pas, mais en tout cas, il est différent. Mais c'est un très bon jeu que je vous recommande. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce test argumenté et éclairé de Dirt Rally 2.0. J'espère que j'ai répondu à l'ensemble de vos questions sur le jeu. Si pas, je vous invite à vous rendre dans la description et à passer par la section commentaires également. Vous avez également un lien qui vous permet d'acheter le jeu en version classique et deluxe sur le site gamesplanet.com. Regardez un petit peu les offres qui y sont. C'est sans doute parfois plus intéressant que sur Steam. Merci à toutes et à tous. Bonne amuse-en-piste, les amis, quel que soit votre SMU favorite. et à la prochaine. Salut !